C'est ce que j'avais prédit. Toujours la même image, inchangeable, gravée une fois pour toutes. Bonjour, ici Diana, actuellement présente pour vous raconter la fabuleuse histoire d'enfance de Nathalie Sarraute. Enfance, c'est un récit qui a été publié en 1983 par Nathalie Sarraute, alors qu'elle m'aime à 83 ans. Les gens arrêtent d'écrire quand ils veulent. C'est le récit le plus élaboré que j'ai lu et pourtant, Dieu sait que j'en ai lu. L'auteur parle de ses 11 premières années jusqu'à son entrée en 6ème. Jusqu'ici, ok, RAS, tout va bien. Mais si je vous dis que la narration est faite à deux voix... Ouais, même réaction. Le jour où on m'a dit ça, je me suis dit, encore un récit où il y a une petite fille qui va dire « Oh, j'ai tant envie de courir sur la Nationale ! » Et il y a une petite voix derrière, donc la deuxième voix de la narration, qui va lui dire « Ben non, ne cours pas sur la Nationale, parce qu'une route où des voitures roulent à 90 km heure, ça tue ! » Vous savez, genre les romans d'apprentissage un peu nuls ? Ben, c'est pas ça. J'ai lu, c'était pas ça. D'un côté, on a la narratrice qui compte sa vie et d'un autre, on a encore la narratrice, mais qui corrige l'aspect autobiographique. Comme si son histoire ne pouvait pas avoir plusieurs manières d'être racontée et qu'il fallait absolument que ce soit exactement comme elle l'a vécu. Et je trouve ça génial. Par exemple, une voix dit de la rancune, de la réprobation, « Osons le dire, du mépris. » Et la deuxième voix arrive et dit « Mais je n'appelle pas cela ainsi. » Je ne donne à cela aucun nom. Je sens confusément que c'est là, en lui, enfoui, comprimé. Donc en gros, Nathalie Sarraute, lorsqu'elle raconte l'histoire avec les sentiments d'une femme qui, ça y est, a déjà vécu la chose, a des émotions qui lui viennent. Elle les écrit. Et Nathalie Sarraute, également, mais la deuxième, dit « Non, 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 non. » Parce qu'à ce moment-là, c'est pas du tout ce que je disais. Et je trouve ça incroyable. Alors, vous allez me dire « Oui, mais c'est normal. » Mais non, ça l'est pas. Et du coup, je trouve ça trop bien. Surtout, la deuxième voix, elle n'est pas du tout insupportable. Elle ne contrôle pas. L'histoire, juste de temps en temps, elle freine un peu la première en mode « Hé, molo le cachalot, tu vas un petit peu vite en besogne. » On ne dit plus ça. Lorsqu'on parle d'un souvenir qui est un petit peu trop doux, on a tendance à en faire des caisses. Et moi, j'en n'en peux plus. Des gens qui me parlent de leur doudou pendant 1h30 en m'expliquant à quel point il leur a sauvé la vie. Et dans ce moment-là, j'aimerais bien une petite Nathalie Sarraute derrière eux qui leur dit « Calme-toi, loulou. » « Non, ça ne fonctionne pas comme ça à la vie. Si tu en fais des caisses, si tu en fais trop, ce ne sera plus crédible. » Et c'est cet affrontement des deux « je », « je », « je », évidemment, qui permet une reconstitution bien plus juste du passé. Hormis la narration, il y a une autre chose qui m'a un peu fou dans son bouquin. C'est sa mémoire, la mémoire de l'auteur. Elle se souvient de tout dans les moindres détails jusqu'aux émotions qu'elle a ressenties. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis du genre à avoir les poils qui s'érissent quand un truc est fort. Il y a plein de gens, ça leur fait ça au cinéma. Moi, ça me fait ça au cinéma aussi. Mais juste, même quand je lis, comme j'ai une imagination qui est assez dingue et que du coup, quand je lis quelque chose qui est écrit, je l'imagine automatiquement dans ma tête, ouais, j'avais les poils qui s'érissaient. Et je n'étais pas bien. Et ce qui est fou, c'est que pour un récit qui est sur l'enfance, donc ce n'est pas censé nous concerner, ça la concerne vraiment elle, elle nous raconte sa vie, elle a réussi à happer le lecteur comme ça. Elle nous a attrapés. Et moi, j'ai dit, ok, vas-y, j'arrive, t'as raison. Enfin voilà, être touchée par son histoire, qu'elle ne nous offre pas, qu'elle nous raconte sans prétention aucune, je trouve ça succulent. Tiens, je ne l'avais jamais dit ce mot-là dans ces vidéos. Suculent. Rien à voir, ce n'est pas du tout dans le thème. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et je me suis rappelée du coup de toutes les émotions qui m'avaient provoquées. La dernière fois que j'avais ressenti des émotions comme ça, c'est parce que je m'étais faite une session de vidéo où des militaires rentrent chez eux pour voir leurs enfants après genre plusieurs années. Et là, je vous en parlais, j'ai envie de pleurer. Est-ce que je suis la seule à faire ça genre le soir avant de dormir ? Je regarde des vidéos de demandants mariages ou de militaires qui rentrent chez eux et du coup, je pleure mille fois avant de rejoindre les bras de Morphée. Vous ne pouvez pas répondre. Mais j'espère que je ne suis pas seule. Dites en commentaire si je suis seule. Tout ça pour dire que l'enfance est un bouquin à lire. Vraiment. Maintenant. Donc vous coupez cette vidéo et vous allez lire. Non, terminez. Le wet time, terminez. Et puis il est aussi à conseiller et à étudier même si c'est ce que vous faites techniquement si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes censé passer le bac. Allez, bon courage. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de le lire ou qu'elle vous a ouvert d'autres horizons si vous l'avez déjà lu. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao ! Tu te rappelles comme Vera en voyant un jour ce thé t'avais dit tiens, mais c'est plus joli. D'où t'es venue cette idée ? Moi aussi je vais l'écrire ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada